Globalement, oui, c'est rassurant pour 90% des Chinois, 80% des Américains et des Français. C'est le courant. C'est ce qui nous tire par le haut. Et il y a des relations de pouvoir que ça concerne autant les grandes marques de luxe que des petits artisans qui arrivent à exporter et y bénéficient bien entendu. Est-ce qu'il y a des points de vigilance lorsqu'on veut adresser ces deux marchés ? Maxime Molder en parlait. On parlait des réseaux sociaux avec un jeune chef pâtissier influenceur également qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour Dorian Tudeau. Bonjour Noémie. Alors vous êtes le pâtissier des réseaux sociaux suivi par... Sur les réseaux, en 2020, vous avez lancé une box de pâtisserie mensuelle. Donc ça permet de reproduire à la maison un dessert que vous, vous avez imaginé pour les consommateurs. Votre actualité la plus importante, je crois, c'est le développement d'un laboratoire en janvier. Ça va vous permettre de professionnaliser vos vidéos. Expliquez-nous. Voilà, exactement. Donc en fait, pour la partie des produits... Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Merci. 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 On va passer aux chiffres de Jean-Marc. et cette semaine, vous nous parlez du label Made in France, c'est un gage de qualité supérieure. ? Oui, on va parler plus d'agroalimentaire. Oui, on va parler plus d'agroalimentaire. Merci. 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 Merci.